... Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Media. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est dans un instant. 4 morts suite à l'effondrement d'un bâtiment à Kaolak. Le procureur de région demande l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes du drame. L'existence d'une boulangerie dans ce bâtiment à usage d'habitation serait une des causes du sinistre. Pour une année scolaire apaisée, État et syndicats d'enseignants s'engagent. Le conseil interministériel portant sur l'éducation s'est tenu ce vendredi. Les syndicats ont profité de la rencontre pour égrener leur chapelet de doléances. Annoncées il y a quelques jours par le chef de l'État, les concertations sur la vie chère, à peine entamées, butent déjà sur des divergences entre différents acteurs. Le point au cours de cette édition. Et puis mutinerie au coup d'État avortée au Burkina Faso. Des tirs ont été entendus près de la présidence ce matin. À l'heure actuelle, la ville de Ouagadougou est bouclée par des militaires. Selon le journaliste et analyste politique Barkaba, le Sahel est entré dans un cycle d'instabilité. Il invite la CDI à mettre en place sa force en attente. Voilà pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Quatre morts et des blessés admis au sein de l'hôpital El Khaj Ibrahim Agnès de Kaulak. Suite à l'effondrement d'un bâtiment, c'est à Touba Ndorong, plus précisément, que le drame s'est produit. Les habitants trouvés sur place témoignent et félicitent les autorités locales pour la diligence apportée dans l'intervention des secours. Le point, c'est avec Fali Gueye. Comme s'ils s'étaient donné rendez-vous là-bas, les habitants de Touba Ndorong ont, dès les premières heures de la matinée, envahi les lieux du drame. Ils sont venus compatir à la douleur qui a frappé la famille de Moudoussou parmi les victimes. Nous éprouvons un sentiment de tristesse suite à ce drame qui nous a tous frappés. On s'en remet certes à la volonté divine, mais c'est très douloureux. Au-delà de ce quartier, c'est toute la région de Kaulak qui est affectée par ce drame. Nous prions pour le repos de l'âme des disparus. Ce drame restera longtemps gravé dans la mémoire des habitants de ce quartier. Il a emporté quatre personnes, dont un bébé. C'est difficile, mais on s'en remet à la volonté divine, nous dit ce vieux. Nul ne peut échapper à son destin. C'est difficile à accepter, mais on doit s'en remettre à la volonté divine. Ce drame est d'une grande ampleur qui nous a tous fait mal avec la mort de nos voisins. Mais nous prions pour que les portes du paradis leur soient grandement ouvertes. Après avoir appris la nouvelle, toutes les autorités étatiques de Kaulak se sont rendues sur le lieu du drame. Sur place, elles ont trouvé la population de Toubandorong à pied d'oeuvre pour sauver ce qui peut l'être. Nous remercions toute la population de Kaulak, surtout les autorités étatiques. Elles se sont très tôt pointées sur le lieu du drame dès les premières heures pour apporter assistance à la famille de Maudusov dans ces circonstances douloureuses. Pour l'heure, l'origine de ce drame qui s'est produit à Toubandorong reste inconnue. Les autorités en charge de cette affaire nous édifieront les jours à venir. A l'université Ibadertiam de Tchesse, alors qu'il ne reste que quelques jours pour la rentrée universitaire, la construction des amphithéâtres n'est toujours pas achevée. Les amicales d'étudiants inquiètes par la situation tirent la sonnette d'alarme. Mais le directeur du centre régional des œuvres universitaires de Tchesse rassure. Selon Cher Salle, la situation est sous contrôle. Les détails, c'est avec Cher Anta Diopé, c'est il attire. Ces étudiants de l'université Ibadertiam de Tchesse sont très remontés contre les autorités. D'après le président de la conférence des amicales d'étudiants, toutes les conditions permettant aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions ne sont pas réunies. Je pense que c'est le message global par rapport au chantier de l'université. Et par ailleurs, nous avons aussi constaté une petite lenteur par rapport aux travaux de vacances qui doivent s'opérer au niveau de l'université dans les différents campus sociaux. Nous nous apprêtons à reprendre les cours. On a eu à avoir des visites par rapport au chantier qui était en cours au niveau de l'université Ibadertiam de Tchesse. Mais nous avons constaté par le plus grand regret que les choses ont stagné depuis lors et que depuis la fermeture de l'université, il n'y a pas eu beaucoup d'avancée par rapport à ce qui était entamé. Toutefois, il pense que ces revendications doivent être prises à bras le corps. Nous rappelons l'État pour qu'il puisse prendre les devants, de faire le maximum afin de pouvoir terminer cette station d'épuration et ces chantiers qui sont là depuis 2015 et qui durent. Le directeur du Croust de l'université Ibadertiam de Tchesse promet d'accompagner les étudiants pour la prise en charge adéquate de ces aspects. Les engagements ont été respectés. Devant nous, devant les étudiants, le repreneur avait dit qu'il a été entièrement payé. Donc il avait pris des dates butoirs pour achever les chantiers. Donc je crois qu'il faudra mettre la pression. Effectivement, on doit achever les chantiers. D'ailleurs, le directeur du Croust a inauguré une piscine au niveau de l'hôtel du Rail pour le bien-être des étudiants de l'université Ibadertiam de Tchesse. Et justement, à une semaine de la rentrée scolaire, comment se présente le marché des fournitures ? Eh bien, à Sandaga, par exemple, ce n'est pas encore le grand rush. Les causes sont multiples. Certains marchands dénoncent une concurrence déloyale. Le tout dans un contexte notamment difficile du côté des parents d'élèves. Marcel Farbe Maroun. Ce n'est pas encore la ruée au marché Sandaga, chez les vendeurs de fournitures scolaires. Et les causes sont nombreuses. Le prix d'achat du papier a augmenté. Et quasiment tout ce qu'on vend a un lien avec le papier. Même ceux qui éditent les livres constatent la même chose. Les imprimeries, par exemple, se plaignent de ça. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de distribution du livre au Sénégal sans pour autant parler de la librairie par terre. Puisque nous exerçons un commerce traditionnel. Nous vendons à moitié prix et nous procédons aux échanges. Mais la rareté des clients fait que c'est le grand magal qu'on a traversé et le grand monloute qui arrive. C'est pour cela que les clients viennent en contre-gouttes. D'aucuns d'entre eux pointent du doigt une certaine concurrence déloyale. Nous, notre boulot, c'est de vendre des livres. Mais aujourd'hui, nous constatons que notre métier se meure. Du à quoi tous les établissements scolaires aujourd'hui se sont transformés en comptoir commercial. Vous recevez une liste de livres en marque disponibles et vendus à l'école. Et l'école a pour vocation d'éduquer et d'enseigner, non de distribuer des manuels scolaires et des supports pédagogiques. Une situation qui, en plus du coût élevé de la vie, rend cette dernière difficile, surtout pour les parents d'élèves. Les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles parce que, vu la situation, les trains de vie des gens, donc les choses deviennent de plus en plus difficiles. Nous, parents d'élèves, ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est très compliqué. Le maouloute est à quelques jours. À l'horizon, on vient juste de sortir du magal. Donc, ça devient beaucoup plus difficile. Ce qui serait certain, avec l'année scolaire, ça ne sera pas facile pour nous. La rentrée des classes est prévue le 6 octobre 2022, espérant que d'ici là, les choses se décantent dans un contexte ultra difficile. Le Premier ministre Amadou Ba prend des engagements pour une année scolaire apaisée en Conseil interministériel sur l'éducation. Il a tenu à rassurer les syndicats d'enseignants quant au respect des accords signés. La rencontre a toutefois permis à la corporation de faire l'étalage des difficultés qui entravent la bonne marche du système éducatif. Reportage signé par Farenin Gédia Faraba. Plus d'une vingtaine de mesures ont été prises pour une année scolaire sans perturbation. Le Premier ministre a engagé les ministres concernés pour l'effectivité de toutes ces conclusions. Veintièmement, j'invite tous les acteurs et partenaires à mettre en synergie leurs efforts pour relever tous les défis du système éducatif. Veillez à ce qu'il y ait une bonne articulation et que les ministères puissent prendre en charge les préoccupations qui ont été soulevées ici. J'engage le ministre de l'Éducation nationale, en rapport avec le ministre chargé de la fonction publique, du travail et le Haut Conseil du dialogue social, à prendre les mesures nécessaires pour renforcer le dialogue. La concertation avec toutes les familles d'acteurs, est assurée le suivi de la mise en œuvre des accords avec les syndicats d'enseignants. Les syndicats ont soulevé leurs préoccupations, dont le respect des accords signés. Nous sommes entre Sénégalais. Il faut qu'on identifie les problèmes pour les règles. Mais tant qu'on effleure les problèmes, on ne pourra pas les régler. C'est bien de poser le doigt. Ici, ça ne marche pas, on règle. Parce que nous, on n'ira pas à Ceuta et Mélila. C'est ici, au Sénégal, qu'on resteront et qu'on régleront les problèmes. Et à cet effet, nous avons porté à la connaissance du gouvernement toutes les grandes préoccupations que nous avons par rapport au système éducatif actuel, qui portent notamment sur le respect des accords pour qu'on puisse avoir un climat social apaisé à l'entame de cette année scolaire, mais qui portent également sur la prise d'un certain nombre de mesures pratiques, qui portent notamment sur la désinfection des écoles, le désherbage, qui portent sur le nettoyage des écoles, afin de pouvoir libérer les écoles. Et aussi, la mise à disposition de tables bas en nombre suffisant, aussi travailler sur les effectifs pléthoriques, mais aussi le remplacement des abris provisoires. Des garanties ont été données pour une année scolaire apaisée, soutient le ministre de l'Éducation nationale. Nous avons travaillé pour le gouvernement, pour trouver des solutions dans les plus brefs délais. Nous savons que la rentrée, c'est dans une semaine. Et donc, tout le monde est à pied d'oeuvre pour que nous puissions, le jour J, avoir une bonne rentrée scolaire. Et parce que c'est ça la recommandation et les orientations données par son Excellence, M. le Président de la République, et le Premier ministre et les membres du gouvernement sont à pied d'oeuvre. Après 6 ans, sans conseil interministériel sur l'éducation, les acteurs saluent cette reprise et estiment que cette fois-ci, les engagements seront respectés pour une année scolaire apaisée. Et puis, vous le savez, les concertations autour de la vie chère ont été entamées ce vendredi, mais déjà un malentendu est survenu entre les différents acteurs. Une frange des parties prenantes fustige la démarche des organisateurs et décide tout bonnement de se retirer des discussions. Moussa Mané, Pape Songonembaï, nous font le point. A peine démarré, déjà des divergences. La concertation sur la vie chère initiée par l'État du Sénégal risque de tirer en longueur. Certaines organisations, comme l'Union Nationale des Consommateurs du Sénégal, annoncent déjà leur départ. Voilà, l'Union Nationale des Consommateurs du Sénégal, par ma voix, se retire des concertations sur la vie chère. Parce que non seulement on n'a pas été conviés à ce lancement sur la mise en place des commissions, et quand on est arrivé, on a été informé par un collègue. Et quand on est arrivé aussi par rapport au format, vous voyez, l'Union Nationale des Consommateurs ne se retrouve pas. Il reproche aux organisateurs la non-inclusion de tous les acteurs. Voilà, on va apprécier une fois au niveau de notre bureau, on va avec le bureau exécutif et on prendra des dispositions par rapport à cette situation. Selon le président de l'Association des Consommateurs du Sénégal, c'est le ministre qui a la responsabilité de faire les convocations. Les associations ont été convoquées par le ministère du Commerce. Bon, le ministère du Commerce, peut-être qu'au niveau des convocations, ça ne s'est pas passé comme ça devait être. Mais bon, si c'était moi qui avais convoqué, tout le monde serait là. Non, non, ça ne démarre pas mal. Ça ne démarre pas mal parce que le travail continue. Les associations ont le loisir de venir participer aux commissions parce que sur chaque commission, c'est prévu qu'il y ait des associations. Il y a un certain nombre d'associations de consommateurs qui sont là déjà. Accusé par certains acteurs de faire de la récupération, il dément et apporte des explications. Récupération, pourquoi ? Si je voulais faire de la récupération, je n'aurais pas convoqué 26 organisations qui sont parfois inconnues du public. C'est aujourd'hui que la concertation a démarré et les acteurs ont eu à prendre la parole et dénoncer. Nous restons avec ces concertations annoncées le 26 septembre dernier par le chef du pouvoir exécutif, le chef du gouvernement Hamadouba qui a présidé les échanges et revenu sur l'importance de l'exercice en annonçant les mesures d'urgence. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Moussa Mané. Le 26 septembre, au Palais de la République, le chef de l'État a lancé avec, entre autres acteurs présents, les consommateurs, les importateurs, les producteurs locaux, les industriels, le patronat, les concertations sur la lutte contre la vie chère que nous poursuivons aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, soyez rassurés que conformément aux instructions présidentielles, nous nous assurons de l'effectivité de cette batterie de mesures. Dès le lendemain de la réunion de lancement de concertation, j'ai réuni l'ensemble des milices concernées et leur ai donné instruction d'intensifier leurs actions dans le sens de l'atteinte de nos objectifs communs. Car si le chef d'État éclaire le chemin par ses orientations précises et informées, notre rôle est de conduire l'action gouvernementale en droite ligne de la voie qui nous a tracés et de lui fournir les résultats escondés. Pour leur part, le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions pour que l'aménestration dans son ensemble soit à votre disposition. La troisième session ordinaire de l'UMOA s'est tenue ce matin dans les locaux de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, les huit pays membres de l'Union ont trouvé des stratégies pour soulager les souffrances des populations. Dans ce contexte, les économies de l'Union restent résilientes avec des prévisions de croissance de 5,2 et 5,6%. des chiffres annoncés par Sani Yahya, le président, en exercice du conseil des ministres de l'UMOA, que je vous prie d'écouter dans ce compte rendu signé à Bufay. C'est dans une période marquée par la flambée des prix à cause de la guerre en Ukraine que l'Union économique monétaire ouest-africaine a tenu sa troisième session ordinaire. Occasion pour le conseil des ministres de l'économie des pays membres de l'UMOA de trouver une réduction de sa politique monétaire peu coûteuse. Dans ce contexte préfavorable, les économies de l'Union restent globalement résilientes et cette bonne dynamique devrait se poursuivre avec des prévisions de croissance de 5,2% et 5,6% au troisième et quatrième trimestre de 2022 respectivement. Des statistiques qui n'empêchent pas aux huit pays membres de subir des problèmes d'approvisionnement en produits alimentaires, en énergie, en engrais et en matériel. Les économies des États membres de l'Union restent également confrontées aux difficultés d'approvisionnement, notamment en produits alimentaires et en intrants agricoles. Les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine, étant les principaux fournisseurs des États de l'Union. Face à cette crise, les États de l'Union ont pris des mesures pour soulager leur population. La plupart des États ont pris des mesures essentiellement budgétaires en recourant à des subventions, au contrôle des prix, à une meilleure surveillance des mouvements des produits, au soutien direct aux producteurs, à des exonérations des taxes et à des aides et transferts monétaires ciblés au ménage. Des incertitudes liées à la crise sécuritaire ne cessent de persister dans la sous-région, selon le président, avec ses lots de conséquences sur le plan économique et social. Cependant, des efforts ont été faits pour atténuer les souffrances des populations des pays membres. A Piquine, c'est la galère totale au marché central aux poissons. Pas d'eau. Depuis deux jours sur place, le marché traîne une facture impayée de plus de 168 millions de francs CFA. Du coup, la CNO a coupé les robinets et a démonté le compteur. Une situation dénoncée avec fermeté par les acteurs du marché. Le ministre des Pêches est venu à la rescousse cet après-midi pour apaiser l'attention. Pape Sanyambaye annonce un accord entre la CNO et la direction du marché. Je vous propose de l'écouter au micro d'Avi Biffaille. Il y a un fait de la consommation. Effectivement, sur les 168 millions de francs CFA, que le marché traîne, il faudrait verser 22 millions pour que je sois qu'il y ait à vous. Et nous nous exclusions de la mauvaise qualité sonore de cet élément que nous n'excluons pas de vous proposer dans nos prochaines éditions. Hors de Dakar, en Casamance, plus précisément dans la zone du Blouf, zone à vocation essentiellement risicole du département de Bignonna, se pose la réflexion sur les alternatives agricoles à la vie chère. L'édition annuelle du Bouloudji, cet instrument communautaire de promotion des initiatives de développement économique et social de la zone, s'est profondément penchée sur la question. La principale recommandation formulée suggère la relance de la résiculture à travers une augmentation sensible des emblavures. Et pour accompagner cet ambitieux objectif, les populations du Blouf sollicitent un appui en logistique agricole auprès des autorités de Ziganchor, la mine bas. Dans un contexte où le chef de l'État initite une rencontre pour émettre des recommandations contre la vie chère dans le Blouf, cette vaste zone du département de Bignonna, aux forts potentiels risicoles, les populations posaient la réflexion sur les alternatives agricoles à la chèreté de certaines denrées comme le riz. Le Bouloudji, cet instrument communautaire d'élaboration et de promotion d'initiatives de développement économique et social, a été le cadre pour débattre de la question. Le prix du riz ne cesse de grimper. Et on apprend que même l'Inde qui nous donne le plus de riz est en train de vouloir fermer les robinets ou à défaut de mettre 20%, ce qui va impacter négativement sur le pouvoir d'achat des populations. Nous avons constaté que chez nous, dans le Blouf, nous avons des risères à perte de vue. Nous avons énormément de potentiel, mais ce qui manque, c'est véritablement la valorisation. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, pour que les populations sentent la nécessité de travailler à créer cette autosuffisance alimentaire et principalement en riz. Vous voyez les risères tout autour de nous, en les exploitant, et en tout cas, nous parviendrons à gérer cette question d'autosuffisance, non seulement du terroir, mais aussi de la région de Zéguinchor et même du Sénégal tout entier. Dans cette partie du département de Bignonna, les risères s'étendent à perte de vue, mais ce potentiel est sous-exploité du fait d'une agriculture non encore mécanisée. Le Bouloudi, dans une de ses recommandations phares, sollicite un accès à des équipements agricoles pour réaliser l'objectif. Ce que nous attendons des autorités étatiques, c'est vraiment qu'on nous accompagne en matériel pour permettre la mécanisation. Je veux parler des tracteurs, je veux parler des moissonneuses, je veux parler des batteuses. Vous allez le constater, nous avons des risères extrêmement denses. Ce qui reste, c'est juste l'accompagnement de l'État. Parce que les risères que vous avez juste là, en face de vous, nous les avons exploitées avec un instrument rudimentaire qui s'appelle le Kadiandou et qui chasse les jeunes qui croient que c'est douloureux de travailler avec le Kadiandou. Mais quand l'agriculture va être un peu mécanisée à travers, en tout cas, la mise à disposition de tracteurs, de machines agricoles, je crois que nous parviendrons à atteindre cet objectif d'autosuffisance alimentaire. Les principales recommandations de l'édition annuelle du BLUF vont être consignées dans un rapport livré aux autorités. L'objectif est d'en faire un outil de plaidoyer pour pousser le ministère du tutel à les accompagner dans cette nouvelle dynamique. Et de l'agriculture, nous passons à la santé avec cette bonne nouvelle. La tuberculose en net recul au plan national, déclaration faite par le docteur Yacine Diop, coordonnatrice du programme de lutte contre la tuberculose, qui affirme que 200 personnes au total sont affectées par la maladie sur une population de 17 millions d'habitants. Nous écoutons ces précisions au micro de Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. Pour une population de 17 millions, on attend en moyenne autour de 200 malades souffrant de tuberculose multirésistante dans le pays et un dispositif de dépistage est mis en place par le ministère. Et dans toutes les régions du Sénégal, nous avons l'accès aux outils de diagnostic dont l'appareil d'inexpert qui est utilisé par d'autres programmes. Donc c'est vraiment une plateforme qui contribue au renforcement du système de santé dans le cadre du diagnostic de certaines maladies comme la COVID-19, le VIH, pour n'en citer que celle-là. Mais il faut dire que nous avons un bon taux de succès pour le traitement si on le compare au niveau international parce que le pays pour l'année 2019 était à 82% de succès du traitement pour une moyenne de 56% au niveau mondial. Donc pour vous dire que même si des efforts doivent être faits pour améliorer davantage ce taux de succès parce que l'objectif c'est d'atteindre 90%, le gros diffus auquel nous sommes confrontés vraiment c'est sortir tous les cas de tuberculose pharmacoresistante. On dit que la tuberculose se vit particulièrement dans 6 régions qui regroupent 82% des cas notifiés dans le pays dont Dakar, Tchèze, Diobel, Kaoulak, Zigue et Chor et Saint-Louis. Donc c'est exactement la même cartographie que nous avons avec ces formes résistantes. Et puis dans le cadre de ses activités annuelles, le collectif Parlons Poésie a bouclé l'édition 2022 de ses activités littéraires, culturelles et touristiques qu'il organise depuis bientôt 5 ans maintenant. Ce collectif veut faire la promotion de la littérature à travers la poésie et le slam qui sont des genres un peu laissés en rade. Je vous propose tout de suite d'écouter Farandiaï, il est le président du collectif Parlons Poésie. Le thème de notre rencontre de cette année-là porte sur la poésie comme étant un facteur de développement, comme facteur de cohésion sociale et d'identité culturelle. Ce qui montre l'importance de ce thème c'est justement pour montrer que les poètes sont des citoyens engagés et qui peuvent être des acteurs de développement et qui participent à l'émergence de leur pays. Il y a beaucoup de problèmes au niveau effectivement de la poésie au Sénégal sur le plan des éditions, sur le plan aussi de la production la vente des livres il y a beaucoup de problèmes mais quand même le collectif parle en poésie notre objectif principal c'est d'essayer de faire de telle sorte que les gens puissent aimer davantage la poésie c'est la raison pour laquelle nous organisons ce genre d'événements nous organisons des Ngonel Slam nous appelons les gens pour qu'ils puissent venir et voir ce que nous faisons et les messages que nous lançons parce que la poésie ce n'est pas uniquement un assemblage de vers où nous jouons avec les mots c'est pas ça il y a des messages codés dans les textes que nous écrivons ce qui montre l'importance aussi de la poésie et hors de chez nous la situation reste confuse au Burkina Faso des tirs ont été entendus vous le savez ce vendredi matin avant l'Auba Ouagadougou dans le quartier abritant la présidence et le quartier général de la junte militaire au pouvoir l'alternance au pouvoir par le putsch devenu une tradition dans ce pays le rappel est signé à le Hassanba des tirs ont été entendus autour du camp militaire de Babasi très tôt ce matin camp qui abrite la junte au pouvoir depuis le mois de janvier des routes ont été bloquées et des soldats déployés dans la ville notamment près de la radio-télévision du Burkina dont le signal a été coupé le correspondant de la RFI renseigne qu'il s'agirait d'une mutinerie au sein des forces spéciales des unités formées dans le cadre de la lutte antiterroriste il s'agirait de revendications d'ordres financiers une affaire de prime entre les anciens et les nouveaux éléments des forces spéciales sommes-nous en train d'assister à une énième tentative de coup d'état il faut rappeler que l'alternance au pouvoir par le putsch est devenue une tradition dans ce pays et le coup d'état du 3 janvier 1966 marque le début de 1966 à 2014 on dénombre 9 putsch réussis dont 2 dans la seule journée du 31 octobre 2014 15 octobre 1987 le numéro 2 de la révolution d'où 1983 accède au pouvoir après un putsch sanglant contre le capitaine Thomas Sankara en 1991 le pays se dote d'une nouvelle constitution et entame un nouveau processus de démocratisation Blaise Kompahoré est élu pour la première fois en 1991 année qui coïncide avec l'instauration du multipartisme il est réélu en 1998 2005 et 2010 ce retour à un régime constitutionnel n'entraîne pas cependant la fin du dictat militaire en 2014 Blaise Kompahoré démissionne après une tentative de modification de l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels quelques mois d'incertitude s'en suivent à la suite d'émote le diplomate Michel Cafando est nommé président de la transition malgré une tentative de coup d'état en octobre 2015 des élections ont eu lieu en septembre de la même année Roque-Marc-Christian Cabaret est élu dès le premier tour il sera renversé par l'armée le 22 janvier 2022 le 1er mars 2022 Paul-Henri Sandaogo Damiba chef de l'agent au pouvoir signe un plan pour entamer une transition de trois ans vers la démocratie et le journaliste et analyste politique Barkaba ne se dit pas surpris du tout par ces événements survenus au Burkina Faso selon lui le Sahel est entré dans un long cycle d'instabilité et la CDAO a tout intérêt à mettre en place sa force en attente pour justement constituer un rempart contre les coups d'état et les attaques jihadistes je vous propose de l'écouter il est joint en visio par chérif les événements survenus à Ouagadougou ne sont pas à proprement parler une surprise ce qu'il faut noter c'est que c'est presque tout le Sahel qui est entré dans un long cycle de déstabilisation et généralement les coups d'état ou tentatives de coups d'état sont des remèdes pire que le mal que l'on note parce que souvent les jeunes officiers confrontés à la poussée djihadiste qui a profondément déstabilisé ces états et a montré leurs vulnérabilités pensent pouvoir apporter des solutions mais on voit que tel n'est pas le cas voilà ce qu'il faut faire à mon avis c'est que la CEDEAO malgré le fait qu'elle traîne beaucoup d'insuffisance doit mettre plus vite sa force d'attente en action et essayer d'essayer de contrer ces tentatives de coups d'état et essayer aussi de lutter contre les coups d'état constitutionnels qui ajoutent de la crise à la crise dans le Sahel quelques brèves en sports avant de clore cette édition sans surprise le Sénégal s'est qualifié en finale de la coupe KOSAFA 2022 en remportant la première demi-finale face à l'Ouganda sur le score de 10 buts à 3 les lions de la plage vont défier l'Egypte ce sera demain à 13h30 GMT et en finale nous croisons les doigts pour nos champions et puis la Guinée n'organisera pas la Cannes 2025 la CAF vient tout simplement de lui retirer l'organisation elle va lancer l'institution va donc lancer un nouvel appel d'offres et d'autres pays se sont déjà positionnés pour reprendre l'événement voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales tout de suite après moi retrouvez Binta Diallo pour la deuxième partie du soir d'info elle reçoit tout de suite le ministre de la communication maître Moussa Bokartiam excellente suite de programme sur la télévision Futur Média restez avec nous excellente soirée Sous-titrage Société Radio-Canada